Les années 2010, ça a commencé par le printemps érable. Au Québec, on a connu, rappelez-vous, les carrés rouges. Ça a été quand même quelque chose de marquant pour le Québec. C'était le retour des grandes manifestations, le retour, je dirais, de la reprise de la société civile sur la place publique. On a eu un gouvernement de plusieurs années libéral avec le premier ministre Jean Charest. L'élection de Mme Marois, première femme, première ministre, au Québec. Il y a eu les années Couillard, où est-ce que vraiment on a fait l'accent sur la rigueur budgétaire, parce qu'on relevait de la crise économique 2008-2009. Le CPQ s'est démarqué particulièrement au cours des cinq premières années des années 2010 par sa campagne sur la prospérité. On relevait d'une récession et il y avait tout un discours sur l'austérité. Et grâce à la campagne de prospérité que le CPQ a menée, on a réussi à faire en sorte que le mot « prospérité », quand on fait la recherche sur l'ensemble des médias, médias sociaux, médias traditionnels, le mot « prospérité » revient de manière aussi fréquente, voire plus fréquente, que le mot « austérité ». Ça, ça a permis vraiment au CPQ de faire sa marque. L'arrivée de la CAQ au pouvoir avec François Legault. Donc, au plan politique, des changements majeurs, à la fois en termes de formation politique, en termes d'individus, en termes d'idéologie et en termes de polarisation. Je m'en voudrais de ne pas parler évidemment des réseaux sociaux, donc de toute cette espèce de révolution qui fait que maintenant, la globalisation de la culture et d'autres domaines, elle est réelle. Toutes les années 10, c'est aussi révolutionnaire que quand, à une certaine époque, on devait apparaître l'électricité ou que même moi qui ai vécu l'apparition des ordinateurs et aussi des téléphones cellulaires. Aujourd'hui, on est dans un monde sans frontières. Enfin, peut-être qu'il y a des frontières géographiques, mais il n'y a plus de frontières en termes de commerce. On fait face à un nouveau défi parce que les bases économiques ont changé. On est rendu beaucoup plus dans l'économie virtuelle, avec le commerce électronique, avec l'économie de partage, avec des nouveaux modes de fonctionnement comme Uber ou Airbnb, et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, au temps où le Québécois a pu bénéficier d'actions qui ont été prises au bon moment au niveau de certains types de capitaux, capitaux humains, capitaux financiers, là maintenant, il faut travailler le capital technologique parce que c'est l'outil principal, c'est le pilier qui permettra aux entreprises du Québec de pouvoir continuer à concurrencer. Les enjeux démographiques constituent, pour le Conseil du patronat, un enjeu de politique publique. Il y avait peu de préoccupations sur cet enjeu-là, et c'est le CPQ qui a pris le leadership de convaincre toutes les parties prenantes, les syndicats, le milieu de l'éducation, surtout le gouvernement, d'adopter une stratégie nationale sur la main-d'oeuvre. Pourquoi? Parce que c'est l'enjeu économique numéro un. Aujourd'hui, on se retrouve devant vraiment une situation d'urgence, et cette urgence-là, évidemment, nous est communiquée beaucoup par les jeunes, mais elle est partout, elle percole partout. Donc, les gens d'affaires sont aussi des citoyens, des êtres humains, sont préoccupés. Les gens du secteur de la finance commencent à dire, bon, on doit anticiper le risque climatique parce que c'est devenu un enjeu fondamental qui va être un vecteur de transformation dans tous les éléments du marché. Alors, la responsabilité en matière environnementale, changement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre repose sur toutes les parties prenantes. Les consommateurs, les citoyens qui doivent prendre des décisions, les États, les gouvernements qui doivent prendre des décisions en matière de réglementation, en matière de fiscalité ou en matière eux-mêmes de donneurs d'ouvrage, et les entreprises. Pourquoi les entreprises? Ce sont des employeurs qui font venir du monde, qui font donc transporter des gens, il y a la mobilité du monde, qui également expédient ou reçoivent de la marchandise, qui ont des processus de production qui peuvent avoir des impacts environnementaux, générer des GES, et également la question d'efficacité énergétique au niveau du bâtiment et des autres processus. Donc, chaque partie prenante est importante, pas une moins que l'autre. On a vu une évolution très importante où un nombre croissant d'entreprises et d'organisations qui les représentent, comme le CPQ, ont pris conscience qu'elles pouvaient faire partie de la solution. Le CPQ a été un des acteurs clés dans l'établissement d'une coalition, d'un regroupement québécois qui se nomme SWITCH, qui est une alliance pour l'économie verte. C'est une alliance qui regroupe une dizaine d'organisations qui viennent des milieux écologistes, des milieux d'affaires, la finance, la grande industrie, le milieu de l'énergie, qui se sont mis ensemble pour promouvoir l'accélération d'une économie verte, c'est-à-dire une économie qui va utiliser moins de ressources pour créer de la prospérité. Le CPQ est la première association patronale qui a vu une opportunité là. Aujourd'hui, le CPQ est reconnu, non seulement au Québec, au Canada, voire au monde, puisque le CPQ a acquis le statut d'intervenant au niveau de la COP chaque année. M. Dorval et moi avons coprésidé un groupe de travail sur la question du transport durable qui a mené ultimement à l'adoption par le gouvernement du Québec d'une nouvelle politique du transport durable. Ces conférences-là sont devenues en quelque sorte un nexus très, très, très important. Il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui y participent à chaque fois. C'est un moment unique où on peut apprendre sur à peu près tout ce qui se fait à l'échelle de la planète dans à peu près tous les domaines d'activité. Et ça, je pense que c'est très précieux pour l'action sur le climat. Le CPQ a su reconnaître qu'au plan environnemental, la polarisation en ce moment qu'on voit un peu partout en Amérique du Nord, elle desservait autant les intérêts économiques que les intérêts environnementaux du Québec. Donc, au Québec, on fait face à des enjeux d'économie qui sont quand même relativement compétitifs, mais avec des problèmes de productivité qui vont nous occuper pendant les prochaines années. La mission du CPQ aujourd'hui n'a pas changé par rapport au tout début, dans le 69, faire en sorte que l'économie fonctionne bien et qu'on enlève les contraintes au développement économique. Au cours des 50 dernières années, le CPQ s'est toujours ajusté à l'évolution des besoins de la société, besoins d'économie, besoins au niveau gouvernemental, et ainsi de suite. Le rôle du conseil du patronat, à mon sens, est aussi important aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de sa création, dans les années 60. Ce que je remarque dans les dernières années, c'est le respect. On peut ne pas s'entendre, on peut avoir des différences, mais on se respecte. Ça doit faire un peu plus d'une dizaine d'années que j'ai appris à collaborer avec le CPQ. Et ce que j'ai toujours apprécié dans l'approche, c'est que je me retrouvais un peu cette façon-là de dire, il faut construire les choses ensemble, il faut travailler les uns avec les autres. J'ai été agréablement surpris de découvrir que cette philosophie-là, elle existe également au sein du CPQ. De voir que les relations de travail en 2020 sont très bonnes par rapport à ce que j'ai vécu à l'arrivée au CPQ en 70, je suis très heureux. Moi, je souhaite que le conseil du patronat du Québec puisse continuer à pratiquer le dialogue social, la concertation, pratiquer activement et concrètement le paritarisme. Fondamentalement, le Québec se porte mieux lorsque l'ensemble de ces organisations syndicales patronales pratiquent ce paritarisme. 50 ans d'existence pour le conseil du patronat du Québec, mais c'est extraordinairement remarquable au niveau de la résilience et de l'importance que ce conseil revêt pour l'ensemble des citoyens. 50 ans, ça se fait. Et je vous en souhaite 50 autres. Joyeux 50e anniversaire et longue vie au CPQ. C'est pas une décennie qui a fait l'organisme, c'est cinq décennies. Je remercie surtout les membres, les associations, les entreprises. Je les remercie de supporter un organisme unique du genre au Canada.